Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette dite slow ou sfouf, ça dépend des personnes comment vous l'appelez. Donc là pour cela j'ai pris 500 g de grains de sésame que j'ai lavé et que j'ai exposé sur un plateau comme ça. En fait je crois que c'est même sur une plaque perforée, mais bon du coup j'ai mis un torchon et j'ai laissé sécher au soleil. S'il n'y a pas de soleil c'est pas grave, on peut laisser laver pour le lendemain. J'ai également mis des amandes dans de l'eau chaude que j'ai émendé, donc du coup j'ai enlevé toute la peau, parce qu'avec l'eau froide ça ne s'enlève pas. Donc là j'ai préparé une casserole avec de l'huile pour pouvoir justement frire légèrement, pour faire dorer légèrement mes amandes à l'intérieur. Donc sachant que pour les grains de sésame je vais les passer au four, je vais les faire torréfier au four, ça va permettre de ressortir les saveurs de la graine de sésame. Mais franchement on voit la différence quand elles sont passées au four. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est doré. Donc là je les laisse s'absorber au niveau de l'huile. Et là elle va me tourner. Les amandes terminées, je m'attaque aux grains de sésame. Donc je vais les mettre au four pour qu'ils soient dorés, donc ça va faire ressortir plus le goût. Donc voilà. Je vais faire également la même chose avec la farine, donc je vais les mettre sur ma plaque de cuisson. Donc alors au four, donc là je vais les faire dorer la farine, donc là elle va devenir un peu plus brune. Limite presque la même couleur que mes graines de sésame, ou plus claire, ça va dépendre de votre choix. Ce qu'il faut savoir c'est que durant la cuisson au four, il va falloir venir de temps en temps la mélanger pour que justement la couleur soit homogène partout. Pour éviter que ça brûle en bas et en haut que ça reste blanc, ou inversement, ou au milieu. Donc là je vais venir ensuite mixer mes amandes qui sont grillées, donc ça a bien séché. Donc là je vais venir les mixer. Donc sachez que j'ai pris une petite poignée que j'ai mis à part dans un bol, que je vais mixer séparément, mais je vais les mixer en laissant quelques petits morceaux pour que ce soit croquant. Là celle-ci je vais la rendre vraiment très fine, un peu comme de la farine. C'est ce que ça donne au bout de 20 secondes vitesse 10 au thermomix. Si vous n'avez pas thermomix, vous pouvez le faire aussi dans un mixeur classique. Donc j'avais laissé une poignée que je vais après ensuite repasser au thermomix, mais pour laisser encore un peu plus de croquant. Également c'est pareil pour les graines de sésame, donc j'ai laissé aussi une petite poignée pour justement donner du croquant. Je vais les mettre entières comme ça. Donc là voici mes 500 grammes que j'ai passés au thermomix aussi. Donc là cette fois-ci c'était 10 secondes vitesse 10. Donc là c'était vraiment des vrais morceaux de sucre et je les ai passés au tamis. J'ai mixé ma petite poignée, enfin mon petit bol d'amandes, que j'ai laissé vraiment des petits morceaux pour que ce soit croquant. Et je voulais vous parler de ces petites épices qui me viennent tout droit du Maroc. J'ai une super amie, sa maman les a laver, préparer avant de lui donner. Donc là il y a de l'anis et il y a aussi ce qu'on appelle le sulh balhlawa et ça c'est nafer. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de chaque. Je vais rajouter une dizaine de graines de gomme arabique et je vais mixer le tout. Pareil au thermomix étant donné que mon thermomix était déjà utilisé ce matin. Donc autant l'amortir. Alors là je ne pouvais pas ne pas vous montrer. Donc là nous avons une explosion de saveurs. Donc on a le halbalhlawa, on a le nafer, on a également de la cannelle, la gomme arabique. J'ai tout mixé. Donc là je vais rajouter à mon mélange. Donc là il y a mon kilo, enfin un petit peu moins parce qu'il y a une partie qui est aussi là, d'amandes. Là il y a les graines de sésame. Donc j'ai mis 750 grammes. Idéalement mettez un kilo parce que c'est très bon, il y a du magnésium dedans. Et chose que je n'avais pas, j'avais que 750 grammes. Donc on a fait ce qu'on avait. De la farine complète ou semi-complète. Donc j'ai mis un kilo. Là j'ai mis 500 grammes de sucre glace. Donc une partie de mes 750 grammes de graines de sésame mais entières. Plus là mon mélange. Et je vais rajouter de l'huile d'olive parce que moi je vais la faire avec de l'huile d'olive. Et je vais mettre 400 grammes de miel. Donc voici ce que ça donne. Donc là j'ai rajouté mes 400 grammes de miel. J'ai rajouté également 150 ml d'huile. Donc j'ai pris un verre de mon bébé, un petit pot de bébé. Ça faisait à peu près 150 ml. Et je vais en rajouter s'il y a besoin. Donc là j'ai mis que 150 ml d'huile d'olive. Donc après pour tout ce qui est ingrédients, ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous mettre en dessous dans la barre d'outils. Donc là je vais rajouter tout ce qui est croquant là. Et je vais mélanger le tout à la main. Donc je vais devoir poser mon téléphone, désolée. Donc après vous mélangez délicatement comme ça. Vous prenez du bas vers le haut. Vous mélangez toutes les épices une à une. Donc du coup voilà. J'ai mis 3 fois 150 ml d'huile. Et mes fameux 400 grammes de miel. Et j'ai mélangé. Donc moi c'est volontaire qu'il soit comme ça en fait. Sous forme de sable si préféré, sableux. Donc si vous voulez que ce soit plus compact, il faudra rajouter plus d'huile d'olive et plus de miel. Mais moi je trouve que c'est suffisamment sucré. Donc c'est suffisamment appétissant. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage ST' 501